... Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours publiques par correspondance. Une émission de médias services diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Le droit de me détourner de la parole de l'Évangile les cours publiques par correspondance. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio JVA, je vous aime. Vous êtes en compagnie des missionnaires M. et Mme Aboudja, médias services diffusion Lomé-Togo. Ce matin nous sommes là encore pour continuer notre enseignement et pour donner le résumé de l'enseignement que nous avons fait concernant la guérison intérieure dont nous avons parlé des blessures. Des blessures causées par les parents qui sont provoquées par les frustrations, les ententes non comblées que les enfants ont eues. Et les conséquences, nous avons parlé de cela et nous avons aussi parlé des solutions. Donc ce matin nous sommes là pour faire encore le petit résumé de ce que nous avons fait et vous laisser l'antenne pour votre participation et aussi vos questions. Alors nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite encore ce matin, d'être à cette place pour parler encore de ta part à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu dispo les cœurs et pensées afin que ceux qui vont entendre ce matin, ceux qui vont écouter ce matin puissent aider quelqu'un, puissent bénir quelqu'un, puissent révéler la conscience de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es déjà à l'œuvre. Merci de conduire cette séance pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse quelqu'un qui nous attend à la radio, à la maison, au service, au marché, même dans le champ. Que Dieu vous bénisse et que vos oreilles s'ouvrent pour que le Saint-Esprit vous parle encore aujourd'hui. Que Dieu nous assiste du début jusqu'à la fin. Donc nous parlons d'une solution et cette solution c'est le triple pardon. Je pardonne avant que j'arrive à pardonner, il faut que d'abord que je reçoive le pardon de Dieu, je l'accepte dans mon cœur et je me pardonne et là je peux pardonner les autres. Donc le pardon c'est une puissance qui libère. Il y a des gens qu'on a fait passer par la délivrance, par des solutions, toujours des problèmes, des soucis. Cela veut dire qu'ils ont retenu quelqu'un dans leur cœur et il ne veut pas pardonner. Toute prière, toute jeune, toute paix de prière, tout cela tombera toujours à zéro. Pourquoi? Parce qu'il a mis beaucoup de personnes dans son cœur. Toute personne qui est liée au passé, incapable de vivre dans le présent, tout cela, tu peux retenir quelqu'un dans ton cœur à cause de manque de pardon. Et en retenant le passé, c'est-à-dire le fait de ne pas pardonner, dans ton cœur, tu deviens comme eux. Celui qui ne veut pas pardonner est tourmenté par des esprits ou des mauvais esprits. Cela veut dire que quand je refuse de pardonner, vous l'avez noté, Matthieu 18, 21 à 34. Ceux qui ont noté ça pour le lire après, Matthieu 18, 21 à 34. La prière de Jésus-Christ, Matthieu 6, 9 à 13. Donc, si je refuse de pardonner, je suis tourmenté et je serai toujours à la merci des mauvais esprits. C'est pourquoi je dois tout faire pour avoir ce style de vie de pardonner, quoi que ce soit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Jésus en a subi plus que toi. Mais à la croix de Gorgotha, il a dit quoi ? Père, pardonne-leur. Et toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur au Seigneur et que tu ne veux pas pardonner, attention, tu es sur une pente grissante. Les mauvais esprits peuvent t'envahir, peuvent causer des maladies dites maladies psychosomatiques. Quand on parle de maladies psychosomatiques, les maladies causées par des sentiments et des émotions négatives, la colère, la tristesse, tout cela peut déclencher une certaine maladie dans ton corps. Par exemple, 8, 7 déstomacques, les mots Dieu, le AVC, tension, hypétension, hypotension, le maud de ventre, la diarrhée, tout cela peut être causé par le fait que tu refuses de pardonner aux gens. Tu vas souffrir. La personne est partie, lui ne souffre pas, mais toi, tu vas continuer à souffrir. Pourquoi ? Parce que tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Et la personne va commencer à te ranger dans ton cœur. Une fois que tu vois la personne, ça te ronge. Tu te mets facilement en colère. Là, ça prouve qu'une porte ou des portes se sont ouvertes suite à vie. Parce que nous devons garder nos relations, mais quand je refuse de pardonner, j'ai brisé cette porte qui est la relation et je me tourmente. Il y aura des esprits d'oppression, il y aura des esprits qui vont te tourmenter. Donc, c'est pourquoi Jésus a mis l'instant sur le pardon qu'il a demandé cette fois. Jésus a dit 7 fois, 70, ça fait 490 fois si tu veux par jour. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pardonner tout court. Je me demande quelque chose à dire. Oui, nous devons pardonner continuellement parce que si nous voyons dans le livre d'Hébreu, Hébreu 12, verset 15, Si nous comprenons bien, cela veut dire que si nous refusons de pardonner, nous-mêmes nous sommes déjà affectés. Et puisque nous sommes affectés, nous allons aussi affecter les autres, consciemment ou inconsciemment. Et si nous pardonnons, c'est pour nous-mêmes d'abord. Et nous devons pardonner parce que notre justice n'est pas forcément la justice de Dieu. Peut-être la frustration que tu as eu, les ressentiments, tout que tu as accumulé, que tu penses que tu as raison, ça ne devait pas, ça ne devait pas. Ce n'est pas forcément ce que Dieu lui, il voit, ce n'est pas forcément ce que Dieu lui, il comprend. Donc, le pardon est un ordre, c'est une obéissance. Parce que notre justice est souvent fausse à ce que Dieu lui, il voit. Et nous devons pardonner parce que Dieu tient compte aussi de notre 1%. Nous, souvent, nous n'avons pas raison 100%. Notre 1%, Dieu tient compte de ça, tout comme les 99% de l'autre. Et quand tu es frustré, tu t'es mis en colère, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait avec tes frustrations? Ça aussi, ça cause des choses. Donc, nous avons aussi notre part, chaque fois qu'il y a un problème, nous avons aussi notre part dedans. Et puisque nous avons besoin d'être pardonnés, nous devons aussi pardonner. Pour que Dieu aussi puisse nous pardonner notre part. Et nous devons aussi pardonner parce que même si c'est difficile, nous devons aussi pardonner parce que Dieu nous le demande. Et tout ce que Dieu nous le demande, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien de la communauté. Donc, le pardon, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Quel que soit ce que tu ressens, quelles que soient tes émotions, quels que soient les ressentiments, puisque Dieu t'a demandé. Et je pense que ce que Dieu nous demande toujours, c'est pour notre bien. Et c'est pour le bien de la communauté. Donc, c'est une recommandation. Nous devons obéir. Et chaque fois que nous obéissons, nous rentrons dans nos bénédictions. Nous rentrons dans nos bénédictions. Et comme c'est une porte de bénédiction, c'est important que nous puissions rentrer dans cette porte. Nous puissions vraiment passer par cette porte pour entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Amen. Donc, on continue. Donc, il y a un livre que je disais souvent ici. Donc, vous pouvez en trouver dans la librairie chrétienne. Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon, une puissance qui libère. Je pardonne, je me libère de mon passé. Je me libère de tous ceux qui m'ont blessé. Je me libère et je vivrai correctement au présent. Donc, c'est nécessaire. C'est un commandement divin de pardonner. Chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Quel que soit ce qui s'est passé avec tes parents, pardonne. Jésus en a subi, l'atrocité humaine. Mais il a pardonné. Et toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Plus que Jésus-Christ à la croix. Donc, il a pardonné. Cela veut dire que tu dois aussi pardonner. Si c'est dur, très dur, difficile à pardonner, il faut prier. Demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à pouvoir aller vers la personne, dire ce qu'il a fait et de demander pardon. Si, par exemple, arrivé là-bas, tu demandes à mon frère Kofi, j'ai fait quelque chose et je sais que tu t'es énervé, pardonne-moi. Si moi-même aussi, j'ai fait quelque chose contre toi et tout cela, donc je te demande pardon. Et en ce temps-là, Dieu vous libérera, libérera pardon, de cette puissance maléfique. Sinon, vous deux, vous êtes cuit. Et vous n'aurez pas la paix intérieure. Vous aurez toujours à la croix, à des ennemis ou à des adversaires qui vont vous faire cure, comme on cuira une viande. S'il n'en est pas ainsi, il faut pardonner. Donc, pour le moment, on ouvre l'antenne. On ouvre l'antenne. Si tu as quelque chose à ajouter, un témoignage à donner, ou une explication à faire, ou un témoignage, tout cela, ou une question, tu es le bienvenu. On est à la radio JVA, 93 04 38 38, 93 04 38, 38, on est à la radio JVA. Jésus vous aime. Donc, on ouvre l'antenne. Vous pouvez nous appeler et vous dites ce que vous voulez dire, témoignages, commentaires, explications ou questions à poser. Vous êtes tous les bienvenus. Oui, merci. Nous parlons toujours des parents. Ce n'est pas parce que les parents se sentent le vœu pour nous blesser. C'est parce que les parents sont les premières autorités que Dieu nous a données dans ce monde. Nous pouvons dire même qu'ils sont nos dieux sur cette terre. C'est le dieu physique que nous voyons. Donc, c'est normal. Des fois, il veut nous aider et il nous aide d'une manière ou bien il nous aide mal ou bien nous les reçus normal. Alors, bonjour, à qui est l'honneur? Je suis pleinement content de votre mère de l'élection car nous tous, on a failli et on retient toujours la chose du passé. Et surtout, les choses que nos parents nous ont faites. Il y a certains qui disent « Hey, mon parent, ils ne m'ont pas nourri, ils ne m'ont pas mis à l'école, ils ne m'ont pas subvenu à mes besoins de collègue. Alors, ils n'arrivent pas à tourner, ils se passent à leur part. Alors, c'est très grave. Mais là, on est comme chrétien, d'après la même église. Il y a certains qui ne se parlent pas parce que ils ont eu les signes de péter l'heure et ils n'ont pas dégagé leur personne. Alors, je vous remercie beaucoup que les chrétiens reçoivent par cette leçon comme un inautorance. Oui, c'est ça. Il y a des qui vivent tous. Oui, c'est ça. Sinon, on y a plein. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le pardon, le refil de pardonner et faire que notre blessure reste toujours puante. Nous souffrons, nous souffrons plus que les autres. Ça nous éloigne des autres. alors que Dieu nous a créés pour être ensemble, vivre en communauté, en communion. Et c'est dans cela que nous jouissons de la joie et nous sommes forts parce qu'ensemble, c'est l'unité et nous sommes forts. Mais lorsque nous refusons de pardonner, nous nous retrouvons seuls et nous n'avons pas vraiment la force de faire au-delà de ce que nous nous voyons alors que les autres peuvent compléter ce que nous avons. Donc c'est important, c'est un style de vie. Nous sommes appelés à pardonner. Donc on est à la radio JVA Jésus vous aime au numéro de téléphone 93 04 38 38 93 04 38 38 Nous sommes à votre disposition. Vos questions, vos commentaires, vos témoignages, vous êtes les bienvenus. Donc le pardon est nécessaire. Le pardon doit être notre style de vie de chaque jour. Jésus a dit si ton te joue sur la joue gauche donner la droite cela veut dire qu'il faut pardonner. Si ton ennemi a faim donne-lui la boire. Si tes parents ne tombent pas bien s'occupent et que tu es venu d'eux il faut pardonner. Moi qui suis ici en train de parler si je vous raconte ce qui s'est passé avec mes parents aujourd'hui ils sont morts mais on s'est réconciliés. On s'est réconciliés avant qu'ils ne meurent. c'est quelque chose que derrière toutes ces choses il y a le diable qui ne veut pas qu'on entre dans la bénédiction divine. Il va tout faire pour te bloquer. Lève-toi et pardonne pour que tu deviennes comme Dieu. Sois comme Dieu et pardonne. Ce qui s'est passé n'est rien. si tu pardonnes tes blessures seront guéries mais si tu refuses ça va devenir une plaie béante et c'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Aujourd'hui beaucoup de gens n'arrivent pas à manger ils sont devenus minces comme une punaise ils ne grossissent pas chaque fois ils se retiennent et ils gênent ils fêtent ils disent des bêtises tout ça là c'est toi qui en souffres donc Jésus a reçu plus que nous mais il a pardonné toi chrétien ou toi chrétienne dans nos églises aujourd'hui il y a séparation il y a division à cause de marques de pardon donc ils sont contre le pasteur donc ils sont contre pour le pasteur donc entre nous dans l'église ça chauffe certains têtes ne nous plait pas à cause d'une petite chose on s'enflamme la haine l'amertume et si Jésus revient dans cette situation qu'est-ce qui va se passer es-tu prêt toi tu qui ne veux pas pardonner es-tu prêt pour aller au ciel avec le marbre de pardon c'est à toi de voir la part des choses et de se lever et de pardonner oui nous nous parlons toujours des parents parce que d'autres parents c'est pas des abus physiques ils donnent des coups à leur fils comme quelqu'un qui a volé ou bien tué on ne refuse pas les enfants font des bêtises bien sûr mais ils devraient apprendre à séparer les enfants des fautes qu'ils ont fait comme ça ça peut aider à corriger dans l'amour à corriger dans la patience d'autres c'est des paroles négatives qu'ils prononcent sur la vie de leurs enfants oubliant que ces paroles ou bien ces choses retourneront contre eux-mêmes parce que lorsque ton enfant réussit c'est ton honneur c'est ta joie et lorsque tu te fasses et tu ne te contrôles pas tu dis de n'importe quoi c'est une semence ça va se reproduire dans la vie de cet enfant mais Dieu ne nous a pas établi juge pour nos parents ce que Dieu nous a demandé c'est d'obéir à nos parents et lorsque nous obéissons nous avons vu qu'il y a des promesses dans Ephésiens 6 verset 1 à 3 nous avons vu notre recommandation là-bas nous avons des parents tous imparfaits mais nous devons obéir et pardonner sans condition sans condition et le jour que nous arrivons à les pardonner nous allons voir que nous ouvrons la porte de bénédiction pour notre vie nous allons rentrer dans nos bénédictions sans difficulté sinon nous allons tâtonner de gauche à droite et nous allons penser que c'est l'ennemi le premier ennemi c'est toi ouvre ton coeur pardon tes parents parce qu'un jour tu deviendras aussi parent et tu vas reproduire les mêmes choses que tu penses que tes parents ont mal fait tu les accuses tu peux aussi reproduire même pire parce qu'il y a la colère héréditaire il y a des choses que nous éritons de nos parents sans le savoir donc rappelons-nous que nous nous avons devenu aussi des parents et nous sommes appelés à les pardonner comme ça cette faute est anéantie et ce mauvais lien est coupé et nous pouvons aussi faire mieux avec nos enfants donc ça c'est une recommandation nous devons pardonner les jeunes surtout les gens se sont rébellés contre leurs parents et pardonnez pardonnez vos parents et le Saint-Esprit va les toucher pour vous pardonner aussi et au lieu que vous soyez loin l'un de l'autre vous serez plutôt proche et vous allez voir que nos parents c'est des héritages c'est une couverture nous recevons beaucoup d'eux lorsque nous les approchons avec amour avec respect avec humilité mais lorsque nous restons loin nous perdons nous perdons et nous perdrons nous perdons aujourd'hui et encore pour demain et ça ne nous arrange pas c'est parce que nous sommes déjà blessés qu'on n'arrive pas à rester dans la société dans le groupe même au service les gens sont servis ils sont toujours seuls et tu seras toujours seul tes bénédictions seront moins et tout sera moins chez toi et ça ne t'arrange pas donc nous nous pensons que vous comprenez mieux et chacun peut se mirer par cette parole pour voir comment il vit comment ces relations sont les gens n'arrivent pas à avoir de relations parce qu'ils ils ne peuvent pas pardonner tu ne pardonnes pas tu ne seras pas aussi pardonné parce qu'à chaque fois tu as aussi ton 1% rappelle-toi de ton 1% que Dieu juge aussi par rapport à celui qui a 99% nous sommes tous imparfaits et nous devons pardonner pour être pardonné et vivre heureux et s'épanouir nous sommes à la radio si tu as quelque chose à demander ou question à poser ou commentaire à faire ou un témoignage à donner tu seras bienvenu ça va aider quelqu'un à l'entourage de mieux comprendre ce que c'est que le pardon donc le pardon est nécessaire tu refus de pardonner le ciel devient dur le ciel devient errant et tes prières ne vont jamais atteindre Dieu se bloquer pourquoi ? parce que ton cœur est serré avec le non-pardon l'amertume le rejet passif le rejet agressif allo 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 tu n'as pas choisi tes parents c'est Dieu qui te l'a donné nous refuser de pardonner à ses parents c'est dire à Dieu qu'il a fait d'erreur et gens disent que je regrette même d'être venu par ses parents vient d'être le fils vient la fille de mes parents c'est une erreur c'est une faute grave c'est dire à Dieu que Dieu a fait d'erreur alors que Dieu ne fait pas d'erreur Dieu ne se trompe jamais c'est pour un but que Dieu t'a amené dans ce monde au travers tes parents même s'il est commun il est commun ça Dieu le sait et Dieu veut que tu apprennes une leçon dedans Dieu veut que tu amènes ta part dedans pour restaurer quelque chose donc nous devons les aimer tels qu'ils sont et nous laisser aussi aimer par eux tels que nous sommes nous allons aussi nous serons des exemples alors qu'eux ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre ces choses nous serons le modèle et c'est pour nous pouvons les tendre la main premièrement et nous allons voir que nos parents vont nous accueillir nous encerter parce qu'ils entendent toujours ça ils attendent toujours ça nous restons pas sur notre position il y a des frères et soeurs qui ne se parlent pas ils sont en train de se priver des bénédictions que Dieu leur a donné nous sommes toujours les gardiens l'un pour l'autre la couverture l'un pour l'autre nous sommes toujours une grande bénédiction nous avons besoin d'être ensemble de marcher ensemble de coopérer de coopérer alors ne vous éloignez pas de ne vous éloignez pas pardon de vos bénédictions pardon et rentre dans ta bénédiction pardon et grandir avec Dieu pardon et ressemble à Christ nous sommes toujours à l'écoute 93-04-38-38 93-04-38-38 si tu as des questions à poser des témoignages à rendre ou un commentaire à faire vous êtes les gars venus ça va aider un auditeur ou une auditrice allo 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 bonjour on vous écoute allo on vous écoute allo on vous écoute pas on est toujours à la radio vous pouvez nous appeler 93-04-38-38 93-04-38 il faut nous appeler à la radio nous sommes à la radio JVA Jésus vous aime Jésus nous a vraiment aimé donc si vraiment avoir l'amour de Dieu dans ton coeur il faut pardonner et là l'amour restera et ta vie sera inondée de l'amour de Jésus Christ et là tu es quitte tu es béni tu seras stable équilibré dans ta vie beaucoup de gens sont déséquilibrés ou instables à cause de manque d'amour ils ne sont pas réellement ce qu'ils devaient être tantôt c'est la colère tantôt des souris tantôt ils serrent le visage on ne sait pas qui il est juste il a une double nature des fois tout ça ça montre que la personne est déséquilibrée donc on revient on va parler un peu de notre cours biblique par correspondance ok merci beaucoup nous savons que Dieu il est bon il est fidèle il va vous aider à comprendre et nous voulons remercier ceux qui font les cours bibliques par correspondance merci pour vous qui avez déjà commencé nous vous encourageons à continuer pour aller jusqu'au bout parce que la fête de tout chose vaut mieux que le commencement vous allez voir que lorsque vous allez terminer ce cours biblique par correspondance vous aurez des témoignages à donner vous serez même des témoignages vivants pour les autres parce que les gens vont vous approcher pour demander ils verront un changement ils verront une croissance quelque chose dans votre vie qui va attirer les gens vers vous et vous aurez l'occasion de leur parler de Christ donc vous qui avez déjà commencé merci beaucoup nous encourageons à aller jusqu'au bout ceux qui n'ont pas encore commencé c'est l'occasion les cours bibliques par correspondance les 26 leçons c'est parcourir la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse c'est un équipement c'est un équipement nous allons vous rappeler encore nos lieux de dépôt auto-école petit Jésus en face de l'église catholique tout point séminaire pharmacie El Shaddai en face de l'Est Aho Beclicame pharmacie El Shaddai en face de l'Est Aho Beclicame pharmacie Adonai non loin de Philopac à Gouinivé pharmacie Adonai non loin de Philopac à Gouinivé nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Bé centre communautaire de Bé arrivé là-bas demandé d'après Frère Paul ou Dado nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Taucoing demandé d'après aller à l'accueil centre communautaire de Taucoing aller à l'accueil il est presque l'heure donc voilà les dépôts ordinaires pour nous rejoindre au numéro 7041-0927 7041-0927 9948-35-45 9948-35-45 donc on va prier on va laisser l'antenne notre Dieu nos Pères nous te remercions pour ce moment que nous avons passé avec toi Seigneur nous savons que les cœurs ont écouté tu es le Papa qui se révèle à tes enfants nous savons que d'autres luttent encore dans le domaine de pardon mais nous prions nous comptons sur toi Esprit Saint nous prions que tu les convainces que tu les donnes la force de se lever et pardonner pour qu'ils puissent rentrer dans leurs bénédictions qu'ils puissent rentrer dans leurs promesses de paix de bonheur de joie que tu as faites pour eux nous prions Seigneur que tu continues par les éclairer nous prions Seigneur que tu ôtes tout luxe en eux et qu'ils puissent obéir pour te ressembler pour faire ta volonté et que les bénédictions les accompagnent au nom de Jésus Christ Esprit de Dieu nous te remercions et nous comptons sur toi que toi tu vas continuer cette oeuvre que ta présence continue par oeuvrer et couvrir cette radio le personnel et tout ce que tu as entendu au nom de Jésus Christ Amen Amen C'était votre émission 22-51-66-70-41-09-27-729-48-35-45 e-mail msdlomé2008-gmail.com Bébé